Quand j'écris un bouquin, ce qui m'est arrivé pas très souvent, puisque j'ai commencé tard, je ne sais absolument pas qu'il doit y avoir d'autres derrière. Parce que c'est pas quand on écrit un premier bouquin à 25 ans, on s'apprête à faire carrière et en écrire plein. Quand j'ai écrit « Condeau sur la guerre », j'ai été très surpris de le voir en vitrine, ce que je raconte. Pour moi, il n'y en avait pas d'autres. Il m'est arrivé, ce qui arrive, c'est que la nostalgie de la plage blanche, tout ce qu'on raconte, c'est surtout parce que j'avais autre chose à raconter. En plus, j'ai fait Berguébec. Et puis après, ça a été quelque chose que je me rends compte que ce que j'écris, c'est pas ce que je filme, c'est autre chose. Alors des fois, il y a des choses qui se rejoignent, comme le film que j'ai tourné en Pologne, etc. Mais de manière générale, je pouvais à l'époque, la journée, faire le montage d'un film sur Terre Dieu et le soir écrire tout à fait autre chose. Et puis, il y a un moment donné, je voulais faire vraiment quelque chose à la première personne, même si dans tout ce que j'avais écrit avant, tout ce qui est fiction repose toujours sur un socle de réel. Mais là, je voulais vraiment parler, non pas de moi, mais de ce que je vois, de ce que j'entends. C'est à partir de moi pour... Voilà. Donc, j'ai écrit « Par l'instant, la vie n'est pas sûre ». Et comme je suis plus à l'aise dans un dialogue, j'ai décidé de m'adresser à quelqu'un, donc à Pierre Dumayet, grâce à qui j'ai lu énormément, enfin, il y en a assez pour pouvoir faire les films avec lui. Et l'idée, c'est le bouquin qui a fait 350 pages, qui était plus que ce que je faisais habituellement, c'est lorsque j'étais au Grand Atelier avec Vincent Joss, et qu'à la fin, il n'y avait que des gens que j'aimais, que je connaissais, et d'autres que je ne connaissais pas, enfin, je ne sais pas, comme Manah Ouzouf, par exemple, de la voir en face de moi, ça a été un cadeau extraordinaire, d'autant plus qu'elle a apprécié le fait que je lui demande d'être là. « Et quand il me dit, voilà, Raphaël Robert, on arrive à la fin, et donc, supposons que le paradis existe, que Pierre Dumayet est au paradis, et que vous allez le rejoindre, qu'est-ce que vous lui diriez ? » Et là, j'ai répondu, tout naturellement, « Je crois que je raconterai ce qui s'est passé aujourd'hui. » J'avais encore des choses à lui raconter. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je ne savais pas où ça allait m'emmener, puisque je me laisse aller, ce sont les souvenirs qui me guident, un souvenir en appelant un autre, etc., on connaît ça. Et voilà, donc il y a eu le deuxième bouquin. Le deuxième bouquin, à la première personne, complètement, c'est-à-dire qu'on est complètement dans le réel. Peut-être qu'il faut arriver à un certain âge, en tout cas moi, il a fallu que j'arrive à un certain âge pour comprendre un petit peu les choses. « Si je fais ce que je fais aujourd'hui, si tu es là, toi, aujourd'hui, pour que je te raconte ça, c'est parce qu'il y a eu des rencontres, des rencontres imprévues, inattendues, puisque quand j'étais ailleurs, à aucun moment je n'ai pu imaginer que je ferais autre chose dans ma vie. » Mais ce que j'ai appris pendant la période où j'étais ailleurs, avec les gens qui étaient autour de moi, surtout que c'était les années juste après d'ailleurs, il y avait donc toujours une ou deux personnes ou les parents ou quelqu'un d'autre avait été déporté. On se dit que tout ce que je faisais après, ça c'était présent. Quand j'étais éducateur, après le fait d'être éducateur, ça se voit, ça se sentant, ça se lit dans tout ce que j'écris. Peu ou beaucoup, mais c'est toujours présent. Donc je suis complètement nourri, constitué de toutes ces rencontres. Et lorsque j'ai lu le premier film, j'ai fait avec du maillet, c'était « Sur les récits racédiques » de Martin Buber. Parce que je lisais, c'est un bouquin, c'est un livre de cheval, comme il y a des centaines et des centaines de petits récits. Et puis je me suis lancé dans la lecture de « Je vais tu », dont je n'ai pas compris la moitié, parce que c'est un vrai livre philosophique et je ne sais pas du tout de cette culture. Mais dans la préface de Gaston Bachelard, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est « Il dirait ce qu'il est, avant de dire ce que par la rencontre il est devenu ». Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui sait ça, que c'est par les rencontres qu'on avance. Et cette succession de rencontres dans les métiers différents que j'ai fait, donc avec toutes les rencontres qu'on fait quand on a l'occasion de faire des films, on voit des personnes différentes que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement, c'est toutes ces rencontres additionnées qui font que je suis devenu, que je suis là à continuer à écrire. Au début, je parlais d'un souvenir d'enfance qui m'a amené à un autre souvenir d'enfance. Et c'est comme ça que l'idée d'enfance, il m'a fallu presque une centaine de pages pour me rendre compte que c'est l'enfance qui courait, le long de tous ces récits, que ce soit la mienne ou d'autres, mais qui se renvoyait l'une autre. Alors, Zozo, je vais pouvoir dire quelque chose que je ne pouvais pas dire la semaine dernière encore. Alors, Zozo, c'était un copain que j'ai connu dans une vacance, qui était d'une agilité incroyable. Quand au jeu de ballon, on n'arrivait jamais à l'attraper. Soit il sautait, soit il baissait, c'était formidable. Une sorte d'énergie naturelle. Et on s'est connu à la Pentecourte 45, dans un château qui avait été réquisitionné, que les Allemands avaient occupé. et il y avait une centaine d'enfants qui étaient là. On avait tous en commun d'avoir été des enfants cachés, dont certains avaient eu leurs parents déportés qui attendaient encore, éventuellement, le retour des parents. Et au milieu de tout ce... On avait donc 13 ans. Il y en a un qu'on appelait Zozo. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, on ne savait pas pourquoi. On l'a appelé Zozo. Il nous a raconté qu'il s'était échappé du Veldiv. Ça devait être difficile, mais lui, agile comme il était, malin comme il était, il a dit... Et ce garçon, cette histoire, m'est revenue quand j'ai écrit « Qu'on observe l'ailleurs ». Et il y a un chapitre qui lui est consacré. Je l'appelle pour Zozo, je lui donne pour le même âge, etc. Mais j'avais besoin de cette histoire de Zozo pour raconter que quelqu'un s'était échappé du Veldiv. Et il chantait. Il ne se rendait pas compte de ce qu'était le monde autour de lui. On chantait des chants révolutionnaires et en même temps, il nous avait chanté une chanson qu'il avait appris sûrement chez son paysan, sur Joséphine embrasse-moi, etc. Et voilà, c'était quelqu'un de très, très, très attachant. À 20 ans, comme souvent, quand on fait des métiers différents, qu'on n'habille pas dans le même quartier, on se perd de vue. Et je l'ai perdu de vue. Mais les Zozo étaient toujours présents en moi. Donc, je raconte tout ça de l'enfant aux 11 ans, etc. Ce qui s'est vraiment passé. Ma première carte d'identité, c'était à l'école. Alors, il n'y a pas, sur la carte d'identité, il n'y a pas de date, malheureusement. mais, il est indiqué que je mesure 1m24. Et d'après la photo, je devais avoir, je ne sais pas, 8, 9 ans. Et, il n'y a pas contre, nationalité indéterminée. Alors, sans jeu de mots, ça me déterminait pour, déjà, pour un avenir différent. Et, la carte suivante d'identité, c'est, quand j'étais adulte, c'est réfugié provenant d'Allemagne, un patrie d'origine polonaise. C'est un parcours géographique au même temps, puisque mes parents sont nés en Pologne. Ils se sont rencontrés en Allemagne, où je suis né, et on est arrivé en France. Et, même si je me suis souviens pas de cette toute petite enfance, il y a quelque chose qui m'a été transmis par mes parents, puisqu'ils ont gardé toujours leur accent. Donc, dans la rue, à l'école, il y avait des gens sans accent. et donc, j'ai toujours vécu avec des parents étrangers, étrangers des autres, des autres du quartier. mais, mon inondité est faite de ça, et, qu'il ne faut pas confondre avec nationalité, puisque j'étais naturalisé français en 1954, 1955, voilà, j'avais 24 ans, mais je me sentais autant français avant qu'après, et c'était uniquement une question de papier. Et à chaque fois que je rencontre un auteur ou quelqu'un comme Stenberg, qui, lui, même sans changer de pays, il changeait d'incidentité, selon les occupations, et quand on voit les dessins de Stenberg, il est évident que les identités éclatent au grand jour quand on voit tous ces dessins. Donc, ça me compare à Stenberg, qui est un génial, mais il avait dans son parcours quelque chose dans lequel je me reconnaissais. Quand on voit aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a un pays où c'est le pays qui a reçu le plus d'étrangers, d'immigrés qui ont donné l'identité américaine, quand avec Perrec, on a été aux États-Unis pour faire le premier repérage pour les Aïlandes, alors il y avait encore des cabines téléphoniques un peu partout, avec toujours des gros boutons, des dessinaires, accrochés avec une chaînette pour pas que les gens les piquent, mais je crois que les gens devaient en piquer, et par curiosité, je regardais combien il y avait de Bobber, et j'ai tourné des pages, il y avait plein de Bobber, et encore Bobber était un nom moins connu. Alors, on imagine Stenberg, il va y avoir dix fois plus, et quand Stenberg est arrivé aux États-Unis, il a eu la même curiosité que moi, alors lui, il a téléphoné à plusieurs Stenbergs, et puis il y en a 20 qui s'appelait Seul Steinberg, comme lui, donc il a eu des téléphones, des dialogues, monsieur Stenberg, oui, monsieur Seul Steinberg, oui, mais vous êtes bien, le Seul Steinberg, l'autre, il dit, oui, vous voulez parler du dessinateur, et Stenberg, il dit, il dit, ben non, c'est une erreur, c'est pas moi, et Stenberg, il dit, ouf, il était le seul, tout en s'appelant au sol, il était le seul à faire ce qu'il faisait, voilà, il n'avait pas de concurrent, alors pour Marx, qui, n'importe où, qui ne téléphonait pas dans ses films, puisqu'il a joué, il a joué les muets, alors pour Marx, c'est un personnage très très intéressant, quand les premiers films des Marx Brothers que j'ai vus, j'étais, je ne sais pas que là, je pouvais avoir, c'est moins encore avant-guerre, parce qu'après, par le guerre, il n'y a pas de question, mais à l'albération, à 13 ans, j'ai eu un coup de foudre, et surtout pour lui, parce qu'il y a eu une sorte d'innocence, d'enfance, chez Herpo, et je me suis rendu compte, après, quand j'ai fait des films, que je pouvais mettre une séquence avec Herpo, quel que soit le film que je faisais, ça marchait toujours, et comme j'ai vu que ça marchait, on le retrouve régulièrement, et puisqu'on le retrouvait régulièrement dans les films, il n'y a aucune raison qu'on ne le retrouve pas dans mes bouquins, et comme je suis autant un homme d'image qu'un homme d'écrit, maintenant, je mets beaucoup des photos, des dessins, des découpages, des coupes, et puis je... et on va à Herpo, qu'on feuillette plusieurs fois par livre, la véritable innocence, celle de l'enfant qui ne sait pas que le mal existe, rien à voir avec les deux sens dont on peut parler éventuellement sur le plan juridique, mais là, c'est rien à voir, l'innocence, moi, c'est ce qui m'ouvre le plus, et on a la chance tous les deux d'avoir une petite fille qui n'a pas encore quatre ans, et la situation passait donc la troisième fois que je suis grand-père, et quand elle vient ici, la dernière fois qu'elle est venue, c'était pour les vacances de Noël, elle voulait un peu retourner à la campagne où elle habite avec ses parents, elle voulait rester avec moi, parce qu'un grand-père, c'est quelqu'un qui ne dit jamais non à ses petits-enfants, alors que les parents, ils ont la responsabilité, donc ils s'obligent de dire ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire, moi, je lui dis jamais ça, je joue avec. Et la bonté, ça va avec l'innocence. Il y a quelques années, il y a eu, un peu partout, surtout dans certains quartiers plus que dans d'autres, l'Union des étudiants juifs avait édité une petite affiche à mettre au pied des immeubles où des enfants juifs avaient été déportés. Et Marcel Cohen, qui n'habitait plus là où il habitait avant-guerre, il est allé voir boulevard des Batignolles où il habitait, et il a vu qu'il y avait effectivement une affiche pour sa petite sœur qui avait été déportée à l'âge de 6 mois, sauf que cette affiche avait été déchirée, comme beaucoup d'affiches ont été déchirées pour quelques jours. Mais ce qui l'a touché, plus encore que le fait qu'il y ait une affiche, c'est que quelqu'un était passé qui a vu l'affiche déchirée et qui, avec un rougou de scotch, avait essayé de réparer. Voilà, la bonté, c'est ça. On veut savoir qu'il y avait une enfant qui a été déportée et qu'on n'avait pas le droit d'être chéri. Il fallait donc réparer cette affiche. Ça ne répare pas la vie des gens. Mais c'est ce qui a bouleversé Marcel Cohen. La bonté, c'est ça. Faire une chose sans chercher à recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas par hasard que le tout pour les films que j'ai fait s'appelle Sholem Alachem, un écrivain de langue yiddish. Sholem Alachem, c'est un écrivain de langue yiddish qui est mort en 1916. Et j'ai trouvé le besoin de commencer par ça en me disant ça y est, c'est fait. Et au-delà même de l'auteur, comme c'est un écrivain de langue yiddish, j'ai voulu parler de langue yiddish et pour la première fois à la télévision, on a entendu pendant dix minutes parler de langue yiddish. Et à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas exactement ce que c'était. C'était en 1967. J'ai une phrase aussi de me souvenir. Je parle de mon grand-père, je parle aussi et je dis que pour lui, il n'était pas utile de se revendiquer comme juif puisqu'il l'était. Un juif, c'est ça, c'est de ne pas se sentir obligé de se déclamer puisqu'il l'est. Et j'ai trouvé que c'était très très juste. alors, des fois, on est obligé de revendiquer sa judéité. Mais qui pense que du moment qu'on n'est pas religieux, on n'est pas juif. Moi, je ne suis pas croyant. Mais même les textes religieux nous apprennent quelque chose. Moi, je regrette de ne pas savoir lire l'hébreu ancien pour pouvoir lire l'autamude. On apprend énormément avec l'hérissé racédique. Ce n'est pas par hasard non plus que j'ai proposé ça à Dumayet quand il a voulu faire un livre, lire ses livres sur un livre juif. Et on m'a posé plusieurs fois la question est-ce que tu te sens plus juif que français ou plus français que juif ? Ça n'a absolument rien à voir. je me sens 100% juif et 100% français. Ça ne marche pas par addition ou soustraction. Ce sont deux choses différentes et deux choses qui s'additionnent. Ça ne se soustrait pas. tant que je ne veux pas dire que je suis juif dans mon comportement et tout ça je ne peux me balader sans que personne le sache sauf que avec ce que j'ai vécu étant un enfant né avant la guerre je ne veux pas pas changer de je suis constitué de ça même si il y en a qui ont changé de nom etc. ou dans les parents ont changé de nom les enfants reviennent sur le nom c'est qu'il y a de bonnes raisons. on peut avoir des à propos du yiddish il y a des gens qui l'ont dit Eric a appris à parler l'oncle l'américain puisqu'il a traduit à Ray Matthews et il ne devait pas tellement se sentir juif puisqu'il n'a pas appris le yiddish et ma réponse c'est qu'il ne voulait pas apprendre le yiddish dans une école parce que dans une école on apprend des langues étrangères et le yiddish c'est une langue maternelle et donc quand il rencontrait des juifs comme mon père l'Aram Yitzvan mon fils aîné quand il a vu mon père je les ai vus tous les deux en train de parler et j'étais très surpris je me dis qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter ces deux-là je les voyais de loin il y a une photo on les voit tous les deux mon père il n'avait jamais vu le père et que non seulement il n'y a pas lu Pérec mais il n'avait jamais lu un livre il se contentait du journal quotidien et Pérec était très attentif à ce que mon père disait Pérec écoutez mon père c'était son accent il entendait enfin quelqu'un parler français l'accent yiddish c'est l'accent de son père dont il avait avait été privé et je me suis dit voilà il lui a été donné quelque chose à ce moment-là quelque chose qu'il ne savait pas qu'il n'a même pas pu oublier puisqu'il ne se souvenait pas là-bas entendu les juifs qui arrivaient dans le Europe de l'Est qui eux avaient une vie juive difficile à cause des pogromes mais il y avait une culture la première des cultures c'est qu'un enfant à partir de trois ans il fallait bien apprendre à lire et à écrire et les enfants allaient à l'école allaient à l'école de très tôt ce qu'on appelait le rider et c'est pourquoi le métier d'instituteur était très mal payé puisque tout le monde savait lire enfin surtout les garçons on va dire qu'il y a des filles qui ne savaient pas beaucoup lire mais en tout cas il y avait ça et c'est une c'est une identité à la fois culturelle religieuse en partie si on veut mais pas forcément avec une langue avec une cuisine avec une manière de vivre et il y a un film qui a été tiré d'après un livre de Jean Valère qui a fait Tévié le laitier et dans le film il y a un grand-père ce sont les grands-pères qui apprenaient à leur petit-fils à lire la Torah et il y a une séquence formidable c'est un plan fixe et il lui fait répéter en hébreu à l'enfant et il y a une petite fille qui est un peu plus jeune que le garçon qui dit moi aussi je voudrais apprendre mon grand-père et ça tourne vers elle et il a les yeux pleins de larmes et dit sans compte elle doit apprendre et dit-il au garçon que la santé soit sur toi et il le garde dans ses bras et il lui dit tu sais c'est lui le garçon c'est lui qui doit apprendre et il dit voilà non tu vas apprendre le garçon il dit je veux apprendre mais ça ne rentre pas ça ne rentre pas ça va rentrer répète après moi et il répète après lui et dans le fond de l'image il y a la grand-mère qui est en train de coudre et quand elle entend le petit-fils elle s'arrête de coudre elle l'écoute et quand il a fini elle sourit elle reprend son travail tout ça est en plan fixe c'est un moment de bonheur extraordinaire c'est serein c'est juste c'est formidable on aimerait que la vie soit comme ce moment où les grands-parents et les deux petits-enfants ressemblent en janvier 22 on a inauguré une plaque c'est à l'endroit où il y avait la boutique des parents de Bec qui a été déporté donc on a il y a eu donc cet événement auquel tu as assisté d'ailleurs et puis il y a quelqu'un qui m'a contacté une dame qui m'a dit on va faire le mois prochain une tournée dans la dans la butocaille et puis en citant certains passages de Berguébec en allant dans ces lieux voilà donc ça s'est fait et en disant on va se retrouver devant la librairie qui était au 31 rue de l'Oputoca une nouvelle librairie qui s'appelle la librairie du désordre et là il y a une dame qui me on a pris un pot et il y a une dame qui dans une boîte j'avais fait des madeleines qui étaient dans la boîte et sur la sur la boîte elle avait photographié des lieux elle a photographié la boutique de mes parents qui ressemblait à ça tu pourras faire un gros plan tout à l'heure si tu veux voilà on voit un enfant un enfant passe-muraille qui qui essaye de traverser le mur et de voir ça associé à l'hommage rendu à Bec qui n'a pas pu s'échapper puisqu'elle était déportée cette image a pris un autre sens et j'ai parlé avec cette dame et elle me dit c'est quelqu'un qui fait beaucoup de peinture murale de street art dans le quartier elle me dit ça m'intéresse il y en a fait d'autres elle me dit j'ai absolument j'ai absolument voulu voulu t'emmener on voit une petite fille avec un drapeau le drapeau ukrainien avec la tête hors les hauts de fleurs et qui marche n'a pas commencé et qui à chaque fois écrase un char russe alors ça faisait un bout de temps que je voulais parler de l'ukraine et je ne savais pas comment parce que je ne veux pas en parler comme journaliste je ne suis pas journaliste ça je ne sais pas faire ni comme reporter et comme je parlais beaucoup de l'enfance ça s'est révélé je me suis dit ben voilà on part on part de chez moi de la bouddhique de mes parents et à partir de là il y a des événements qui m'amènent à parler de l'ukraine à travers l'enfance alors donc il signait cet S-E-T-H le troisième enfant d'Adam et Ève et en plus c'était dessiné trois jours après l'invasion enfin j'attends oui l'invasion de l'ukraine par Poutine et grâce à toi on a retrouvé l'adresse de Sète je l'ai appelé et il m'a raconté toute son histoire et l'amitié est née et en fait il avait déjà été deux fois en Ukraine il avait dessiné dessiné le mur de l'école il a été accueilli comme un héros dans cette école il a fait des dessins avec les enfants il a eu une idée une idée de pédagogue en plus d'artiste il leur a dit voilà j'aimerais que vous dessiniez des visages vos têtes mais non pas vos têtes avec vos yeux le nez la bouche je vais vous donner une série de tours de tête et vous allez dessiner ce qui se passe à l'intérieur de votre tête et les enfants ont fait des dessins formidables en montrant des des tanks des tanks avec des croix remplacées par des cœurs c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune haine de leur part mais simplement un décien de paix et ce qui s'est imposé à moi c'est qu'il fallait je raconte tout ça je suis autant un lecteur d'images qu'un lecteur d'écrits et la photo pour moi c'est très important ça a commencé le jour où j'ai vu une photo qui m'a touché alors que je connaissais personne qui avait dans cette photo en général on se photographie j'ai fait mariage en vacances etc pour moi c'était ça et à partir de ce moment-là je me suis intéressé à la photographie et ça se trouve qu'il y a comme dans tous les métiers il y a des bons et des moins bons et les bons m'ont raconté énormément de choses et et j'ai toujours en regardant une photo j'ai eu envie de la regarder longuement de savoir ce qu'elle va raconter et en général elle raconte plus que ce que le photographe a vu parce que le photographe a vu un moment donné il prend une photo que ça dure un centième de seconde mais il faut que ce centième de seconde on reste dessus un certain temps et j'adore regarder ça comme je lis un livre comme je comme je vais au cinéma ou comme je vais dans la rue voilà ce sont des moments formidables il y a beaucoup de photos accrochées chez moi alors il y a les photos de famille bien évidemment qui me racontent autre chose et il y a les photos des autres et voilà j'ai beaucoup de plaisir à regarder moi quand je vois des gens quand je leur montre un album et qu'ils mouillent leurs doigts et puis et feuillettes je leur dis mais il ne faut pas feuilleter une photo ça se regarde et depuis mon premier bouquin déjà et il y a il y a un moment donné où il y a un garçon qui arrive chez lui le week-end parce que l'Espagne il travaille en dehors de Paris et puis il y a un voisin un ancien de la guerre de 14 qui lui montre des photos de son quartier et le garçon feuillette il dit non non prends ton temps regarde tu vas reconnaître des choses et reconnaître sa maison voilà c'était la première photo que j'ai eu envie de décrire de décrire donc après des photos de Capard de Cartier-Bresson de Doisneau ça me ça me ça me j'ai un plaisir comme j'écoute une chanson que je connais déjà que je connais par cœur mais j'ai envie de la réécouter et une photo c'est pareil j'ai envie de la regarder j'ai demandé à deux amis des tridons pour lesquels j'ai de l'estime et d'en souci sur du regard vous choisissez une photo n'importe laquelle une photo personnelle ou une photo connue peu importe et vous la décrivez et vous décrivez ce qu'il y a dans la photo ne vous dites pas à quoi ça vous fait penser puisque sinon on sortirait de la photo ce qui tout à fait ce qui arrive aussi mais ce qui m'intéresse c'est de dire voilà je prends le temps je me reste une photo et je raconte cette photographie et j'ai demandé ça à Mona Oussouf j'ai demandé à Eric Buillard et m'ont donné l'un et l'autre chacun un texte très personnel sur la photo qu'ils avaient choisi et évidemment ces deux textes sont dans le bouquin le titre de mon livre il y a quand même dans la rue des gens qui passent ça sort d'un poème de Pierre Reverdy et la phrase c'est plus longue parce que on comprend que c'est trop enfin que c'est de Reverdy parce que en exergue je mets les airs complets alors je crois que c'est parce que j'ai l'âge que j'ai que j'ai mis ça quand la lampe n'est pas encore éteinte quand le feu commence à pallir et que le soleil se cache il y a quand même dans la rue des gens qui passent voilà quoi qu'il arrive même quand on sera plus là il y aura quand même des gens qui vont passer et les gens qui vont passer et les gens qui vont passer